Salut à tous, c'est Thibaut de WebAvalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau tuto pour vous montrer comment créer un logo gratuitement et efficacement. Donc, pas besoin de Photoshop, d'illustrateur, InDesign, etc. Pas besoin d'un designer qui coûte un bras. Vous allez pouvoir créer votre propre logo rapidement et efficacement avec cette outil. C'est parti, let's go ! Le site internet qui permet de créer des logos gratuitement, Free Logo Design. Donc, on va créer un petit logo gratuitement et je vais vous guider pas à pas pour créer votre premier logo ou votre énième logo, mais gratuitement et facilement. Donc, je vais me faire un petit logo Thibaut, vu que j'ai déjà mon logo WebAvalanche. Donc, Thibaut, tout simplement. Voilà, toutes les catégories, donc qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ? En fait, ce qui va se passer, c'est en choisissant les catégories, ils vont vous guider un peu dans le design. Si je choisis quelque chose comme agriculture, ils vont changer un peu les propositions en bas, normalement. Voilà, c'est en train de charger. Avec, par exemple, un coq, des brindilles pour le côté agriculteur, une petite ferme, etc. Donc, en fait, suivant dans le milieu où vous vous trouvez, vous n'avez plus qu'à choisir la catégorie qui vous convient. Ouais, donc moi, qu'est-ce que je vais choisir, vu que je fais des tutos, soit entreprise consultant, soit potentiellement éducation, parce que je vous fais pas mal de tutos gratos en ligne, on va voir, éducation. Qu'est-ce que ça me met ? Voilà, ou... J'aimerais bien trouver un mec avec une moustache, en fait, ça serait cool. Donc, on va voir si je trouve ça. A few moments later. Donc, après quelques minutes de recherche, j'ai compris que si je voulais trouver un loco avec une moustache, il fallait que j'aille dans mode et beauté. Donc, on va se déplacer vers la droite, je vais continuer mes recherches, tac, tac, tac. Donc, lâchez pas, hein, c'est peut-être un peu long pour trouver ce qui vous intéresse, mais voilà. Celui-là, par exemple, pourrait être cool. Je vais quand même regarder à droite, il y en a d'autres du même délire. Je pourrais prendre celui-là, mais un peu trop classe. Ok, je reviens en arrière. Je vais sélectionner celui-là, je le trouve cool. Donc, je clique et hop, ça m'ouvre le builder. Le builder, c'est quoi ? C'est le constructeur pour faire votre logo. Donc, évidemment, Company Name, je vais le supprimer ou l'arranger, ça ne me convient pas du tout. Donc, je clique sur Company Name. Vous avez vu, à droite, ça ouvre un menu et là, je vais pouvoir changer le texte. Donc là, si je mets texte, ça met texte, d'accord ? Donc là, je vais mettre Thibaut. Voilà. Et voilà, je pourrais très bien dire, finalement, mon logo, il est cool, il est fini, ça me convient, etc. Je vais juste descendre un petit peu le texte, le rapprocher de la moustache, comme ça, voilà. Donc, si vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours cliquer ici sur Annuler, revenir en arrière ou revenir. Donc ça, c'est toujours bien, surtout quand on fait du design, ça arrête de faire une bêtise, de taper un mauvais truc. Et au lieu de tout refaire, on fait juste revenir en arrière, annuler ou revenir en avant. Ok ? Les barres, je peux les rapprocher, hop, voilà. Je vais un peu plus serrer le design. Tac. Tac. Ok, admettons. Je pourrais très bien, si je le souhaite, rajouter du texte. Alors, des fois, j'avoue, il y a un truc qui n'est pas ouf, c'est comment bien sélectionner les calques. Donc là, vous avez vu, tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai sélectionné Thibaut et ça ne va pas. Donc, je clique sur le côté à droite. Et il faut bien que ça s'entoure, là, vous voyez bien la différence entre... Là, je sélectionne ici, je sélectionne Thibaut et le nouveau texte, ici. Donc, je pourrais très bien rajouter du texte. Je peux choisir, alors, on va regarder New Text, mais je peux choisir pas mal de polices, qui pourraient être un peu plus cool. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse, à vous de voir ce que vous aimez bien, qui correspond évidemment à votre charte graphique, à votre design et à votre site internet. Donc, à vous de sélectionner. Ensuite, vous pouvez très bien agrandir ou réduire la taille du texte. On peut choisir la couleur, évidemment. Donc, vous avez déjà un panneau de couleurs qui est proposé. Ou, vous pouvez choisir vous-même la couleur qui vous intéresse. Voilà. Vous voulez voir s'il est calé à gauche, au milieu ou à droite. Donc là, ça ne change pas dans le sens où le texte est rempli totalement. Donc, que ce soit au milieu, à gauche ou à droite, ça ne change rien. On peut courber le texte d'un côté. Voilà. Je pourrais très bien faire un truc un peu chelou comme ça, si je veux. Voilà. Tout simplement, pareil de l'autre côté. Voilà. Enfin, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Hop. Anné-t-on. Donc là, j'ai annulé. On peut agrandir l'espace entre le texte. Et on peut retourner dans plusieurs sens. Voilà. On va déplacer via la souris. Enfin, sans la souris, pardon, mais avec les flèches. Et on peut le mettre devant ou derrière les couches. Donc là, si je clique ici, ça va mettre devant le texte. Je vais vous montrer. Je vais prendre une couleur qui pète, violette. Donc là, je sélectionne bien le texte. Voilà. Et là, il est bien devant, mais je pourrais très bien lui dire, mets-toi derrière. Vous voyez, hop, c'est parti derrière. Ok. Je vais vous remettre devant. Je peux augmenter la taille, réduire la taille. En fait, ça, c'est des raccourcis, mais que vous pouvez faire aussi rapidement ici. Vous avez la possibilité de faire pivoter votre élément. Voilà. Hop, je reviens en arrière pour le remettre bien droit. Et vous pouvez aussi le pivoter par ici. Vous pouvez dupliquer si vous avez besoin de dupliquer le texte pour éviter de refaire la manipulation, de créer quelque chose de zéro. Et je peux très bien l'effacer, ce calque. D'accord ? Donc voilà, en gros, pour le texte. Et vous avez vu qu'à chaque fois que je clique ici, donc là, je suis sur le texte, il y a le menu du texte qui apparaît. Et si je clique ici, il y a le menu principal qui me propose. Maintenant, ajoutez une forme, une icône ou un autre logo. Donc, ajoutez des formes. Par défaut, il vous propose quelques formes. Voilà, donc c'est plutôt léger, évidemment. Mais je voudrais faire plutôt quelque chose de fun comme ça. J'ajoute. Je supprime mon texte. Oui. Je vais garder mes traits, mais je vais réduire la taille des traits. Est-ce que je vais y arriver ? Alors, on va mettre de côté. Alors, vous avez vu, ça agrandit la taille du texte. Je vais mettre comme ça. Et ici, si je voudrais réduire la taille, on va tout simplement, je vais cliquer ici, tac, 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 tac. Il faut mettre un deuxième trait en dessous si je le souhaite ou ici. Voilà. Ok. Non, ce n'est pas ça que je veux sélectionner. Et donc, c'est là que c'est un peu compliqué parfois. Après, c'est un outil gratuit. Ce n'est pas non plus exceptionnel et super intuitif. Mais voilà, là, je veux sélectionner la barre. C'est hyper compliqué. Donc, je vais monter le texte. Je vais sélectionner la barre. Je vais la descendre. Voilà. Et je vais caler maintenant mon texte plus au centre. Ça, ça me paraît pas mal. Ah, je vais annuler, par exemple. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des couleurs. Trouvez des trucs qui vous intéressent. Vous mettez bien noir si vous aimez des choses en noir. Voilà, je vais mettre une moustache. Je vais monter ça. Et j'ai décidé que je voulais mettre une moustache bleue pour le fun. Tac. Et tac. OK. Donc, voilà. N'oublie pas de manipuler tranquillement et doucement. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous êtes trompé. OK. Donc, vous avez vu, on peut ajouter du texte, des formes, pareil, des icônes. Si je tape moustache, il y a peut-être d'autres moustaches dans l'idée. Tâche. Rechercher. Et il va nous proposer certaines choses. Un autre type de moustache. Plus en mode asiatique ou je ne sais quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je supprime. J'ai fait suppr avec le clavier. Oui. OK. Donc, voilà. Passez le temps pour créer votre logo. Demandez aux personnes qui travaillent avec vous, à d'autres entrepreneurs, ce que vous aimez bien le logo, etc. Bon, il n'est pas ouf. Ce que j'ai fait, ce n'est pas dingue. C'est juste pour vous montrer comment manipuler le builder sur la droite. Donc, texte, forme, icône, logo. Et maintenant, on va tout simplement terminer et l'extraire. Donc, je vais cliquer sur terminer. Et donc, évidemment, c'est un service gratuit. Donc, il nous propose en basse résolution le côté gratuit. Et si on veut vraiment l'avoir en méga résolution et quelque chose de très propre, on peut payer. Donc, voilà. Après, à vous de voir, évidemment. Mais vous pouvez très bien tout simplement le télécharger. Donc, je vais cliquer sur télécharger. Donc, le petit bout. Hop. Et je vais me l'envoyer sur mon adresse pro. Tout simplement. Donc, voilà. Vous recevrez un courriel sous peu, donc un email. Et vous pouvez les encourager si vous le souhaitez. Voilà. J'ai directement reçu l'email. C'est parfait. Je vais cliquer dessus. Voilà. Votre logo est prêt pour le téléchargement. Télécharger. Hop. Je clique dessus. Et voilà. J'ai mon logo. Donc là, c'est avec un fond noir. On ne voit pas très bien. Mais tout simplement que je peux utiliser pour mon site internet, pour mes tutos, pour tout ce que vous voulez. Tout simplement. Ok ? Donc, assez rapide, assez facile d'utilisation. Et je vais vous montrer un deuxième outil qui permet de le faire. Mais donc, il faut payer. Ça s'appelle Fever. Je vous mets le lien en bas dans la description. Donc, c'est un outil d'entrepreneur en ligne. Voilà. Si vous ne voulez pas le faire vous, vous n'êtes pas du tout inspiré. Vous cherchez même de l'inspiration. Vous tapez logo design. Et vous avez plein, 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 plein de propositions. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose. J'ai pris une base qui semblait intéressante. Finalement, je ne le trouve pas très beau. Je cherche d'inspiration. Je peux venir ici. Ou tout simplement, vous pouvez trouver des personnes qui vous font des logos entre 5 euros minimum et plus, évidemment. Ça va jusqu'à 2000 euros si vous le souhaitez. Mais vous voyez que, admettons, j'aime bien ce style-là. Je pourrais très bien lui dire, pour 12 euros, tu peux me faire un logo. Donc, une autre manière de faire. Mais ce n'est pas vous qui le faites. Voilà. Vous savez tout. Vous avez la possibilité de créer votre logo aujourd'hui, rapidement, gratuitement et facilement. Je vous invite à faire péter la barre de like, s'il vous plaît. Si vous kiffez les tutos que je fais, si ça vous êtes vraiment au quotidien, je vous invite à me suivre. Commentez et mettez le lien de votre logo. Si vous avez fait votre site internet, j'irai voir personnellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de mettre votre question dans les commentaires. Je répondrai aussi personnellement. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce tuto. C'était Thibaut de WebAlanche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501